Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Make-up, blabla. L'année passée, je vous ai parlé de 7 films à écouter le jour de la Saint-Valentin. Il y a 2 ans, je vous ai fait un Get Ready With Me pour la Saint-Valentin. Cette année, je combine un peu, donc je fais un make-up pour la Saint-Valentin. Et je parle de 10 films que moi, je vous conseille d'écouter à Saint-Valentin, que moi, j'ai beaucoup aimé. Des films tristes, heureuses, bizarres. Des films pour ados, pour plus, 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 un peu plus âgés. Pour tout le monde, que tout le monde va aimer, que tu veux écouter 6 batailles en couple, même juste avec tes amis, parce que tu as envie de te faire une soirée de fille à Saint-Valentin, pourquoi pas. C'est pour toi, j'espère que c'est une vidéo qui vous intéresse. Si c'est le cas, passez à la suite, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, j'ai appliqué de l'anti-terne seulement en guise de fond de teint, parce que j'ai plus de fond de teint, puis qu'il faut que j'aille m'en chercher. Pour utiliser en fond de teint, j'ai utilisé celui-ci de ELF, qui se présente comme ça, dans la teinte light. Puis, en guise d'anti-terne, vraiment, là, en dessous des yeux, hein. Puis, pour faire mes touches lumières, j'ai utilisé mon Ready Set Gorgeous de Covergirl, en teinte pas le moyen. Après avoir mis l'anti-terne, j'ai tout poudré avec ma poudre Fit Me, de Maybelline, qui se présente comme ça, dans la teinte 210, beige sable. Très bonne poudre, d'ailleurs. Je vais commencer le maquillage, puis en me maquillant, je vais vous parler de mes 10 films que j'ai à vous proposer à écouter à la Sainte-Valentin. Donc, je vais commencer par les yeux en venant appliquer une base à paupières de Art Candy. Mon premier film, c'est The Choice. Les noms d'acteurs vont s'afficher juste ici, et les bandes d'annonces seront mis en barre d'info. Qui est un film qui est sorti en 2016. Pour ce qui est de l'histoire, je vous dirais que c'est pas mal une jeune femme, qui vient de déménager pas mal en campagne, sur le bord de la mer, et le voisin qui est à côté. Mais si je m'appelle bien, elle va devenir médecin. Donc, elle est en stage, me semble, pour ça. Elle est en couple, et tout. Mais, il y a le beau voisin, qui est charmant. Et tout cela. Et là, il va arriver plein de petites choses. Il y a certainement une chance que vous pleuriez. Mais, si je me rappelle bien, il y a une fin heureuse. Et pour vrai, c'est un très bon film que moi j'ai vraiment aimé. En fait, tous les films que je vais vous parler, je vous les conseille. Je les ai aimés pour certaines raisons. Donc là, il est vraiment romantique, mais pas dramatique, pas en tout. Ben oui, vous allez peut-être pleurer un peu, parce que moi je suis sensible, fait que j'ai clairement pleuré. Mais, pas parce que c'est triste en fait, c'est surtout parce que c'est un très très beau film. On va continuer au niveau du make-up. Je vais venir prendre ma palette personnelle et un fort beige. Donc, n'importe quel fort beige, on fera l'affaire. Pour venir juste unifier ma paupière mobile et matifier ma base. Puis, ça va être plus simple pour l'estropage. Le deuxième film, c'est Blue Lagoon, mais je ne vous parle pas de celui qui est sorti des années... 1980-90, je ne suis pas sûre. Mais dans ces années-là environ, là. Qui est sorti clairement avant ma naissance, mais celui qui est sorti en 2012. Un film pour adolescents plutôt, là, c'est clair. Mais très très cute. Et, euh... On aurait toutes vraiment... Ben non, on n'aurait pas sûr que ça nous arrive, mais une histoire comme ça, c'est beau. Donc, on a la typique fille, jeune fille qui est bonne à l'école, qui n'est jamais en retard, qui a des bonnes amies... Ben, des bonnes amies. Ça reste... Ça reste à voir. Que tout va bien, là, dans sa vie. En fait, c'est ça à faire et tout ça. Je vais continuer la proposition, mais... Pour continuer avec les yeux, je vais venir appliquer un phare de transition. Donc, je vais y aller dans un rose légèrement pailleté. Je vais y aller avec celui-ci. Puis, ensuite, t'as l'autre gars. Qui est... Dans une famille où est-ce qu'il a perdu sa mère. Euh... Il habite juste avec son père, mais, t'sais... Son père s'occupe de lui, là, mais... Euh... Ses bords, ils s'en foutent pas mal. Euh... Il y a eu plusieurs... Mais, plusieurs blondes avant. On y connaît ça. Euh... Ils sont attirés un peu vers l'autre. Puis, ça donne que... Ils partent en voyage humanitaire avec l'école, là. Dans les carèmes. Et puis, euh... Un soir... Euh... Ils sont pas censés sortir, mais ils sortent. Donc, lui, il est sorti. Mais tu la prends juste un petit peu plus tard, là. Mais, elle en sort, euh... Avec ses amis sur un bateau. Qui va dans l'eau. Il met le soir, là. Mais, pas censé, hein. C'est après le couvre-feu de l'école, et tout ça. Donc, euh... Elle sort, là. Puis, euh... Pif, paf, pouf. Euh... Monnaie, la police, elle débarque. Puis... Il leur demande d'aller, comme, sur le devant du bateau, tout le monde. Et puis, là. Elle se fait, comme, pousser. Puis, elle se ramasse, euh... Dans le... Dans le carrière. Dans la mer. C'est assez vaste. Euh... On vient au make-up. Je vais venir prendre un rose légèrement plus foncé. Comme ceci. Pour encore le cru de paupière. Ça va être dans les tons très roses, hein. Je vous le dis. Donc, c'est ça. Elle est tombée. Puis, lui, il se dit, euh... Je vais être un super-héros. Puis, je vais sauter. Allez la chercher. Fait que, rendu là. Pourquoi pas, gars. Go. Ah ouais. Il va l'aider. Mais, monsieur a déjà eu des problèmes avec la police. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre. Quand qu'il... Quand qu'il parle un peu sur le bateau. Et là, il ne peut pas se faire pogner. Puis, ils sont dans un bateau qu'on flamme. Qui est, comme, attaché au bateau. Au gros bateau. Où est-ce qu'il était. Puis, là, ils se disent... Lui, il décide de, comme, détacher le bateau. Elle est très, très... Tu sais, quand elle a tout un tout sur elle. Elle a une p'tail d'eau, une barre tante. Son téléphone, il est protégé dans des sacs de blocs. Elle a de la crème du chasse. Tu sais, elle a tout sur elle en ce moment. Puis, lui, il décide de, comme, juste détacher le bateau. Puis, il dit, ben, ça va suivre, tu sais. Mais, finalement, il a plus de courant privé. Puis, là, il se ramasse. Clairement, en pleine l'île des carrières. Ils ne savent plus où est-ce qu'ils sont. Donc, il va y avoir de l'eau, à part de vue. Puis, là, il va y avoir juste une petite île. Puis, ils se ramassent, là. Les deux. À la vie, je ne m'en rappelle plus combien de temps. Mais, un méchant bout, tout seul. Sur une île. Tu sais, au début, il se dit, oh, on va peut-être trouver un hôtel. Puis, tout. Puis, finalement, ils ne trouvent pas d'hôtel. Puis, ils vont vraiment apprendre à survivre par eux-mêmes. Puis, ils vont se découvrir mutuellement. Tu sais, ils vont apprendre à se connaître. Puis, tout. Il va, il va la protéger. Dans un sens, un petit peu. Puis, il va être là pour elle. Puis, tu sais, c'est clair que le monde, pendant ça, là, il les recherche. Puis, ouais, c'est un film très cute. On pourrait dire très, très fille, là. Fille adolescente, là. C'est clair qu'un... Si t'es une fille qui a ton mon âge, tu dois aimer ce film, là. L'acteur, il n'est pas si pire. Puis, tout. Puis, la jeune fille, elle est super belle. Très bon film. Cute. C'est clair que si vous êtes un petit peu plus vieux que moi, tu sais, je vous dirais la vingtaine. Ça ne sera peut-être pas un film nécessairement que vous allez aimer. Comparé à d'autres unes que je vais vous parler qui vont peut-être plus vous intéresser. Je reviens aux yeux et je vais venir prendre un fard irisé, pâle, dans les tons vieux, rose, mais rose beige. Puis, je vais le mélanger à un marron aussi, vraiment très irisé, là, parce que pour la papière mobile, je ne veux vraiment rien de simple. Donc, il va s'agir de ces deux teintes-ci. Caprice au plat. Je vais venir appliquer ça sur toute ma papière mobile. Prochain film. Un autre film pas mal plus adolescent. Il s'agit de Sublime Créature, qui est sorti en 2013. Oui, je regarde comme ça parce que j'ai mis l'autre sur mon internet. Donc, si mes explications ont l'air un peu perdues, c'est parce que je me suis réuniquée. Je ne me suis pas... Je ne me dis jamais avant de commencer le vidéo qu'est-ce que je vais dire précisément. Puis, je ne me suis pas sorti le synopsis. Dis fine. Donc, ça sort un peu comme je me rappelle. Donc, c'est un jeune garçon. Très, 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 très normal. Qui commence. Le film commence. Puis, il fait des rêves vraiment étranges. Mais il ne sait pas c'est quoi. Mais il fait des rêves étranges. Puis là, à l'école, le nouvel élève qu'il rencontre, c'est une jeune sorcière. Puis, c'est connu. Ce n'est pas du temps nouveau que ça. Mais c'est sûr qu'elle est dans une famille où est-ce que, tu sais, on a entendu parler qu'ils ont détruit des trucs et tout ça. Puis, c'est pas une bonne famille. Puis, elle se fâche. Puis, oh my God. On le voit dans la bande-annonce, là. Elle fait éclater toutes les vides de sa classe. Mais c'est juste fou. Elle a un pouvoir vraiment extraordinaire. Je vais venir te t'estomper. Elle a vraiment un très très gros pouvoir. Puis, tu sais, ils vont apprendre à se connaître. Mais, on découvre au fur et à mesure de l'histoire qu'elle a ses 16 ans. Il va falloir qu'elle fasse un choix. Il va falloir qu'elle choisisse si elle décide d'aller du côté clair ou obscur. Comme sa tante a été du côté obscur, si je me rappelle bien. Et là, elle va être entre les deux. Elle va pas savoir et tout ça. Elle va vouloir, comme, toujours rester avec le gars. Parce qu'elles sont clairement tombées en amour. Puis là, elle décide de faire quelque chose pour sauver la vie du gars. Puis, comme le film, il finit, il finit, tellement, d'une façon nette, claire. Tu fais comme, il va te savoir un deuxième. Parce que, je voulais dire, ça c'est un film que, si vous êtes aussi sensible que moi, vous allez certainement brailler. Puis, brailler votre vie. Parce que, on s'attache au personnage. Je reprends la même couleur que j'ai mis dans mon creux de paupière. Le rose. Le deuxième rose. Oui, on s'attache au personnage. Puis, quand tu vois la fin, tu fais comme, oh boy. C'est quelque chose. Ça fait que ça, c'est un film un peu plus triste. Les deux autres que je vous ai présentés, si je m'appelle bien, les deux ont des fins très heureuses. Mais, lui, il a une fin un petit peu, un petit peu, un petit peu moins heureuse. Mais, ça reste un bon film. Je vais venir, je vais dire, foncer. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais en tout cas, le rendre un peu plus foncé, mon coin externe avec un mauve. Bon. Après, c'est un autre film. C'est, ça, c'est un film que tout le monde connaît. T'as déjà entendu parler de ça, c'est sûr. Si tu me disais que t'as jamais entendu parler de ça, je te crois clairement pas. Puis, ça, c'est un film que c'est soit que t'aimes, ou que, puis que genre, t'adore, là, que t'as vraiment trippé, ou que tu détestes. Parce que moi, j'aime, moi, j'ai les 5 films. J'ai vraiment aimé ça. Puis, j'aime encore ça, les écouter une fois de temps en temps. Mais, il y a beaucoup de monde qui n'aime vraiment pas ça. Et, t'as le droit. Et, c'est-à-dire de Twilight. Mais, je me disais que j'ai pas le choix de le mettre parce que j'ai surtout une audience d'ado. Et, je pense que ça, c'est un bon film à écouter. Surtout en fil, là, avec tes amis de filles, tu sais. Je te dis pas de regarder Twilight avec ton chum. Parce qu'il y a des très bonnes chances qu'il va juste pas l'écouter. Mais, en fil, parce que moi, là, c'est mon chum, mais on fera rien parce que... Donc, à Saint-Valentin, c'est pas une fête que je fête spécialement, même si je suis en couple. Mais, j'aimais ça avec mes amis de filles qu'on se check des films, peut-être. Puis, nous autres, Twilight, là, ça reste comme un classique. Je sais pas. On aime vraiment ça. C'est comme le Titanic, là. On aime ça, écouter ça. Puis, t'sais, ben là, je pense que vous connaissez toute l'histoire, là. Une humaine amoureuse de vampires. Et, vous avez 5 films à écouter si vous ne les avez jamais vus. Donc, de 2008 à 2012. Ouais, 5 films, exactement. Moi, j'aime ça. Mais, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas pour tout le monde. Puis, c'est chacun son truc. On va passer au rat-cil. Le rat-cil, moi, je fais ça jamais ça compliqué. Mais, j'aime le faire pour donner un peu plus de profondeur au regard. Donc, je vais mettre un simple marron en dessous des yeux. N'importe quel marron, on va faire l'affaire, hein. Et, hum, juste l'appliquer. Moi, je vous dirais d'en mettre beaucoup plus au niveau... À partir du centre, jusqu'au coin externe du rat-cil inférieur. Puis, beaucoup moins au coin interne. Parce que, vous allez voir que ça va rapetisser, sinon, votre oeil. Côté illusion, là. Donc, ouais, ça va rapetisser votre oeil. Donc, pour pas faire, justement, plus petit. Puis, juste... On va mettre juste à partir du milieu, un petit peu plus. Puis, à l'intérieur, un petit peu moins. Ensuite, un film que j'aime beaucoup regarder, c'est Un amour sans fin. Alors, ce film-là est tellement cute. Ça, ce serait un film que les gens plus vieux que moi, là, aimeraient, certainement. C'est ça, mais je ne suis pas certaine, hein. Parce qu'il y en a qui n'aiment juste pas ça, les films antiques. Mais oui, c'est vraiment dédié, je vous dirais, un peu plus aux plus vieux. Ben, c'est dédié à tout le monde, mais comparé à Toilette, là, il y a une plus grande chance que tout le monde aime ça que Toilette. Donc, c'est une jeune fille dans une famille qui a beaucoup d'argent. Puis, qui s'est toujours concentrée sur ses études, qui vient de perdre son frère d'un cancer. Donc, très concentrée dans ses études. Elle va donner un médecin, comme son papa. Puis, elle ne s'est jamais vraiment, tu sais, comme, faite d'amis. Jamais rencontrer de gars. Elle a fait ses affaires, là, à l'école, puis c'est pas mal ça. Puis, tu as le gars, Travis, si je me souviens bien de son nom. Qui, lui, son père a un garage. Il ne veut pas vraiment poursuivre ses études, parce qu'il veut, justement, aller travailler avec son père au garage. Son mère n'est plus avec son père. Il s'est avec des amis, bof, bof. Il connaît ça, les filles, hein. Puis, c'est pas un mauvais gars, là. Loin de là. Au contraire, moi, je trouve que c'est un très, très, très bon gars. Je vais venir éliminer mon coin interne et mettre du blanc sur les sourcils. Serialement, cette vidéo, là, va partir d'un bord pis de l'autre. Mais j'espère que vous allez apprécier le concept, quand même. Donc, c'est ça. C'est pas un mauvais gars, là. C'est quand même un bon gars. Puis, elle, elle va organiser une petite fête. Puis, il va comme l'aider en invitant le monde, puis tout ça. Parce que lui, il est quand même un gars un petit peu plus connu dans l'école. Puis, ben, ils vont tomber amoureux petit peu par petit peu. Mais papa, il est pas content parce que sa fille était censée partir pendant un séminaire, pendant l'été, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais pour faire un stage avec un autre médecin qui est un stage très, très réputé qui est très, très dur à avoir, je dirais. Puis, elle va décider de l'annuler pour passer plus de temps avec Travis, avec le jeune homme. Pis le père, il aime pas ça. Le père ne l'aime pas du tout. La mère, elle, justement, est tellement heureuse d'avoir sa fille profiter, tu sais, à notre âge, pis, tu sais, 14, 15, 16, 17 ans. Oui, je ne verrai jamais le contraire parce que moi, je vise haut dans mes études, là. Les études sont hyper importantes et ça, c'est quelque chose que jamais, même quand jamais, je vais lâcher. Parce que c'est juste hyper important. Mais il faut savoir étudier tout en s'amusant, tout en ayant une vie, tout en socialisant. Je pense que c'est extrêmement important parce que sinon, on va se renfermer sur nous-mêmes, pis c'est pas mieux. Je vais venir recourber mes cils. Donc, c'est ça. Elle va juste profiter de son été. Pis, à un moment donné, il va arriver à quelque chose. Qui va juste tout faire basculer. J'en ai réappliqué mon mascara Voluminium, ou la Filin, de L'Oréal. Le père, il va faire beaucoup de chantage au jeune homme pour qu'il arrête de voir sa fille. Ça va vraiment pas bien, là. Pis, tu sais, le père, il est toujours en deuil parce qu'il vient tout juste de perdre son fils. Donc, ça va vraiment pas bien. Pis là, il va arriver à quelque chose que ça va juste faire. Ça ira pas mieux. Pis, à un moment donné, ben... Leur chemin, ça sépare. Mais... Euh... Ils vont... Ils vont... Le Travis va reprendre contact un peu avec la mère de la jeune fille. Ils reprennent de ses nouvelles pour savoir comment qu'elle va. Pis tout ça. Pis, euh... Ils vont se revoir. Et, tu sais, le premier amour, ça ne s'oublie pas. Ils vont juste retomber en amour. Pis, aller vivre... Leur vie ensemble. Donc, là, je viens de vous spoiler la fin. Mais, tu sais, on s'y attendait toutes, là. Donc, ça, c'est une belle fin. Euh... Voilà pour le mascara. Ça se permet de ça. On va passer au prochain film. Je vais retirer une éterne, puis je vais finir là-dedans. Prochain film. Un film de 2017. Donc, c'est l'espace qui nous sépare. Avant, je vous parlais de ce film. Et là, je vais essayer d'aller un peu plus vite. J'en ai rappliqué une deuxième couche de mascara. Mais, ça va que Rolla Lash de Benefit. Donc, on va faire ça un peu plus vite. L'espace qui nous sépare. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo les films que j'ai vus en 2017. J'ai vu avec Amy au mois de février. Bon, pour la Saint-Valentin. Au cinéma. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Euh... C'est un jeune yorçon qui vit sur Mars, en fait. Parce que sa mère... Sa mère était ascendante. Puis, elle a accouché de lui sur Mars. Mais, elle est décédée à l'accouchement. Puis, lui, il vit là. Mais, son corps, c'est habitué à l'environnement de Mars. Son corps n'est pas habitué à l'environnement de Terre. Puis, là, sur Internet, ils vont rencontrer une jeune fille qui va parler webcam ensemble. Ils vont... Pas trop mal en mots. Mais, tu sais, ils vont vraiment être proches. Puis, tout, puis lui, il va juste décider de descendre sur Terre pour retrouver son père biologique. Puis, il va demander de l'aide. C'est ça, l'histoire. Donc, ils vont partir à la recherche de ça. La fin n'est pas la plus... La fin n'est pas triste, triste. Mais, c'est pas la plus heureuse. Voilà. Je vais venir faire mes soucis avec mon crayon Marcel. En teint de granit. Et on va passer au prochain film. Je vous promets, je vais aller plus vite. Prochain film, une comédie romantique. On peut vraiment dire que c'est une comédie romantique. Puis, ça finit bien, il me semble. Oui, ça finit bien. C'est Crazy Stupid, là. Donc, vous devez certainement connaître déjà ce film. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est avec des bons acteurs, tels que Ryan Gosling et Emma Stone. On va suivre... Trois histoires d'amour. Des jeunes d'amour. En fait, écoutez... Là, je vous l'ai dit du titre. Spoil. Si t'as pas vu le film que tu dis, ça ne t'intéresse. Pause. Avance tout de suite. Donc, on va suivre trois histoires d'amour. Le jeune garçon de 14 ans, donc qui a mon âge, qui tombe amoureuse de sa baby-seater. La baby-seater qui tombe amoureuse... Mais, on ne suit pas vraiment leur aventure entre ces deux-là parce qu'ils pensent fuck all. Donc, l'aventure entre la baby-seater qui tombe amoureuse du père du jeune homme, donc il y a une quarantaine d'années. Le divorce du père et de la mère. Et, le père va se faire ami avec Ryan Gosling. qui va y apprendre à recéduire des femmes, à retomber là-dedans. Et, qui va tomber amoureuse d'une jeune fille, et là, je ne vous spoilera pas ça parce que c'est le meilleur bout, d'une jeune fille qui est Emma Stone. Et, on suit tout ça en même temps. Mais, c'est il y a un film. Vous allez rire. Vous allez trouver ça cute. Ryan Gosling, Emma Stone, elle va le changer un peu. C'est juste vraiment un excellent film que j'ai beaucoup aimé. et vous voulez rire, ça c'est une comédie romantique que tout le monde va aimer. Je vous la conseille sincèrement. Je vais passer au teint. Je vais venir prendre ma palette NYX. Il y a-tu la palette NYX Bon Voyage. Je vais venir prendre le bronzer pour me réchauffer le teint. C'est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'il est mât. Il est vraiment pas érisé. Pas en tout. Prochain film, c'est... Oui, c'est un film... On suit une histoire romantique mais c'est aussi un drame. Eux autres, ils disaient que c'est un drame. Quand j'ai regardé un peu pour quand même savoir un peu de quoi je vous parlais un petit peu plus. Eux autres, ils disaient que c'est un drame mais c'est aussi surtout une comédie musicale. Donc là, La Laine qui est encore avec Ryan Gosling et Emma Stone qui sont deux très bons acteurs et qui travaillent très très bien ensemble. un qui est amanteur de jazz qui veut ouvrir son bar de jazz parce que le jazz est en train de disparaître et l'autre qui veut devenir actrice et c'est son rêve et ils vont se rencontrer et mutuellement s'aider à réussir leur projet et à réussir à faire ce qu'ils veulent tout simplement dans la vie et ils tombent en amour et tout ça et tout ça on s'y attend pas mal. Ils chantent beaucoup puis je pense que ça vaut la peine de l'écouter en anglais même si vous êtes pas nécessairement blindes parce qu'ils chantent tout le temps puis ils vont chanter en anglais même en français. Je le sais parce que je l'ai écouté en français puis ils chantent en anglais fait que vous vous manquerez pas plus grand chose si vous voulez écouter en anglais puis je vous le dis ils chantent comme tout le temps pendant tout le film c'est vraiment c'est une comédie musicale à la base. Mais quand il y a des bons acteurs qu'il y a une bonne histoire que c'est bien fait pourquoi on l'écoute pas? C'est tout. Ensuite prochain film on a presque fini en S2 basé sur un dessin animé ben basé ça revient à la même histoire plutôt avant que je vous parle du film je viens prendre le blush qui est dans ma palette qui est tiré de l'histoire de la belle et la bête mais en vrai sans Emma Watson et c'est Sortilège qui est un bon film c'est pas l'un des meilleurs c'est avec l'actrice qui a joué dans Est-ce qu'on me dit ce qu'il faisait Gabriella Montez le jeune homme qui est riche et très très beau et qui le sait pis qui dit les laits ils ont pas dans ça ils le sait pis blablabla pis t'sais il se pense vraiment extrêmement supérieur aux autres même too much à un moment donné il y a une madame elle va faire comme tu vas arrêter ça pis elle va le rendre immonde il y a des lignes dans le visage il perd tous ses cheveux et tout pis il va tomber à l'amour d'une jeune fille tomber à l'amour on peut dire ça de même il va la kidnapper surtout il va vraiment la kidnapper j'en ai en rappliqué un petit peu au doigt pour intensifier hum mais elle va apprendre à l'aimer dans sa laideur et bien sûr t'sais il y a un temps qu'il faut qu'il suive et tout ça comme dans la belle et la bête pis c'est ça l'histoire du film donc si vous aimez l'histoire de la belle et la bête vous avez aimé ça si vous avez pas aimé ça vous l'aimerez pas c'est plus simple que ça il change juste pas me semble mais non il me semble qu'il change pas pis t'sais ça va c'est un peu plus profond que la belle et la bête mais c'est un bon film avec une bonne fin on va finir avec une comédie romantique très drôle et je vais aussi venir appliquer une bonne couche d'highlight et c'est Sex entre amis bon le titre peut faire un légèrement peur je te l'accorde c'est avec Justin Timberlake pis Mila Conny je sais pas trop comment prononcer son nom c'est une femme qui doit qui doit comme trouver du monde pour des emplois comme il travaille quelque part pis elle doit le convaincre de choisir un autre emploi je sais pas comment dire ça ou est-ce que eux ils veulent en tout cas pis c'est des amis pis là à un moment donné ben là ils vont devenir amis à force pis à un moment donné ils vont juste faire comme on est en manque pis tout ça pis ils sont comme on le fait tout pour le fun juste c'est qu'on va rester amis pis tout pis finalement ben ça l'on devient une habitude pis à un moment donné ça marche purement comment je vais vous dire ça pas que ça marche plus mais t'sais ils disent il faudrait peut-être rencontrer quelqu'un d'autre et tout ça pis là il se pogne pis tout pis tout pis là ben pis là regarde le film pour savoir ce qui va arriver après ça c'est pas mal ça fait qu'on va finir sur le highlight pis après ça le rouge à lèvres et je vais avoir tout fini je vais venir prendre un rouge à lèvres rouge moi j'aime ça appliquer un rouge à lèvres rouge pour la Saint-Valentin mais si vous avez prévu ben ben embrassé allez-y plus avec du mat que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de transfert parce que je suis pas sûre que votre chum votre fréquentation va triper là-dessus donc voilà pour le maquillage de Saint-Valentin qui vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker que le concept de vous parler d'idées moi en même temps de faire un maquillage ça vous a plu moi c'est d'autres sujets que j'aime beaucoup désolée si la vidéo a été extrêmement longue je vous invite à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat mon psalm sera en barre d'efforts à me dire en commentaire qu'est-ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin et si t'es un maniaque ou une maniaque de film et de cinéma comme moi je vous conseille d'aller voir le site web cilmaniax.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première ainsi que le site web cinéma genre c'est la même chose le même contenu mais je passe à l'article une fois de temps en temps sinon moi je vous dis à la prochaine je sais d'un gros bisous mouah Sous-titrage Société Radio-Canada